Les manifestants ont toujours du souffle en Grèce, à l'image de ces retraités qui avaient encore investi une grande artère du centre d'Athènes récemment pour protester contre les coupes du budget de la santé et ses répercussions sur le système d'aide sociale. Première visée, la troïka des représentants des créanciers, Union Européenne, FMI, BCE. La situation est tragique, nos vies sont en danger. La situation des retraités est désespérée. Nous exigeons la distribution de médicaments. Nous demandons l'arrêt des coupes budgétaires. Nous demandons enfin que le montant de nos retraites et nos avantages nous soient restitués. Pendant toute notre vie, nous avons cotisé pour ça. A chacun ses souffres douleurs, mais au Portugal comme en Grèce, il se trouve que ce sont les mêmes. Les représentants de la troïka des créanciers, à qui les syndicats et les milieux d'affaires portugais demandent, comme en Grèce, un peu plus de temps pour que les finances du pays se redressent. « Nous avons dit à la troïka que les choses n'allaient pas bien », explique ce député socialiste portugais. « Nous avons besoin d'un ajustement avec la mise en place de mesures favorables. Il faut arrêter l'aggravation de la récession. Il faut arrêter la spirale de l'austérité. » Le gouvernement portugais sait, d'après les chiffres du premier semestre, que l'objectif budgétaire de fin d'année ne sera pas atteint sans d'autres mesures d'austérité. Sous-titrage Société Radio-Canada